... Bonsoir, Étienne Grieux, je suis le recteur du Centre Sèvres, qui est un lieu d'enseignement et de recherche animé par la Compagnie de Jésus à Paris. Bienvenue à vous pour cette conférence. Nous sommes vraiment très heureux qu'elle ait lieu, alors même que tous les lieux universitaires comme le nôtre sont fermés. Nous traversons une période troublée, avec la pandémie qui n'en finit pas, aussi les attentats que nous avons traversés, et puis tous ces débats qui animent la société actuellement autour, par exemple, de la liberté d'expression. Face à cela, ici, nous sommes vraiment convaincus que c'est très important de pouvoir croiser les approches, de pouvoir se parler, d'ouvrir des lieux pour cela. Et nous sommes aussi convaincus que c'est un travail en commun entre les acteurs, entre les différents partenaires de la cité, qui pourra nous aider à trouver des solutions. Et parmi ces acteurs, l'Église, la Compagnie de Jésus, a vraiment quelque chose à apporter, une tonalité à faire entendre. Avec la pandémie, nous traversons un trou d'air, il faut le reconnaître, un trou d'air financier notamment, mais ça ne nous empêche pas de poursuivre nos projets. Nous avons embauché des nouveaux enseignants ces dernières années, et nous continuons à recevoir des étudiants d'une cinquantaine de pays différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Centre Sèvres ne peut pas tenir tout seul. Il a vraiment besoin de tout un réseau d'amis, de soutien. Il a besoin de vous. Vous pouvez y contribuer en faisant connaître, par exemple, les propositions qui sont faites ici, les enseignements qui sont donnés. Vous pouvez aussi faire un don. Et pour cela, vous trouverez sur le site du Centre une rubrique « Nous soutenir » qui vous permet de faire un don via la Fondation de Montcheuil. Un très grand merci à vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et merci de votre fidélité à ces mardis d'éthique publique à distance. Le sujet qui retiendra notre attention ce soir est le projet de loi dit « séparatisme », dont le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a affirmé qu'il est une mauvaise réponse à une bonne question. Le texte « Confortant le respect des principes de la République », c'est son nom, plus couramment appelé « Loi sur le séparatisme », a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le mardi 16 février dernier. Le projet de loi a recueilli 347 voix pour et 151 voix contre sur 498 suffrages exprimés. Une large majorité s'est donc exprimée en faveur du texte voulu par Emmanuel Macron, en particulier après son discours au Mureau sur le séparatisme islamiste le 2 octobre dernier, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Ce texte aborde des thématiques variées, le financement des cultes, la répression contre la haine en ligne, un contrôle accru des associations ou encore un encadrement plus strict de l'instruction à domicile. Il contient 70 articles et touche à plusieurs libertés fondamentales et lois emblématiques de la République. La loi de 1901 sur les associations, celle de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, ou encore les lois Ferry relatives à l'instruction. Le texte doit désormais être débattu au Sénat à partir du 30 mars, avant de revenir au Palais Bourbon en deuxième lecture. Au cours du débat brouillon qui a accompagné l'élaboration et la discussion du projet de loi, il est apparu que l'objectif initial, qui était de renforcer la cohésion nationale face à des menaces de séparation ou de ghettoïsation de certains territoires ou de certaines populations, il est apparu donc que cet objectif avait cédé le pas à la dénonciation de l'islamisme politique comme source première de ses dérives, qui ont en fait bien d'autres causes, sociales ou urbaines par exemple. La croyance religieuse est alors apparue ou réapparue comme une menace potentielle pour la cohésion nationale. Au point que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a exprimé sa crainte dans un entretien à KTO que le projet de loi ne provoque un déséquilibre dans les relations entre l'État et les religions. Je me demande, a-t-il affirmé, s'il est nécessaire d'arriver à une loi. Il y a sans aucun doute un problème avec l'islam radical et une réponse à y apporter. Toutefois, a-t-il ajouté, cette loi risque de mettre aussi un peu en discussion les équilibres qui se sont créés tout au long de ce siècle depuis 1905. Un déséquilibre qui, selon lui, risque de toucher toutes les religions. Cette intervention dans les affaires intérieures françaises, rarissime de la part du numéro 2 du Saint-Siège, diplomate chevronné, habile, bienveillant, montre s'il en était besoin qu'une clarification s'impose sur ce qui est exactement poursuivi par le gouvernement et l'Assemblée nationale avec ce texte. Et donc, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Jean-Luc. Philippe Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, professeur à Sciences Po, et qui vient de publier avec Jean-Paul Villem « La religion dans la France contemporaine » chez Armand Collin. C'est Guillaume Goubert qui prendra le premier la parole. Philippe Portier interviendra ensuite, et puis nous aurons un échange entre nos deux orateurs. Guillaume, tu as la parole. Merci beaucoup. D'un côté, pour essayer d'organiser un peu mon propos, je suis parti tout simplement du titre de la rencontre et de cette formulation « La loi séparatisme est-elle une mauvaise réponse à une bonne question ? » Alors, je vais d'abord me demander si c'est une bonne question. Je crois qu'on peut dire oui, il y a bien une question. Il y a un séparatisme islamo-politique qui se manifeste en France. Alors, je tiens à dire tout de suite que ce n'est certainement pas le seul problème de séparatisme dans notre pays. On a notamment du côté de la France insoumise, on a parlé du séparatisme des riches. Moi, je dirais aussi qu'il y a le séparatisme de tous ceux qui se réfèrent trop exclusivement à une seule dimension de leur existence, qu'elle soit religieuse, territoriale, sexuelle. Il y a une formule qui m'avait beaucoup plu il y a quelques années d'une personnalité originaire de Corse qui disait « Je suis Corse, mais pas à plein temps ». Effectivement, on peut penser que de nos jours, il y a un peu trop de personnes qui sont dans ce genre de plein temps. Le séparatisme islamo-politique existe et il pose problème de plusieurs manières. Il tend d'abord à créer une sorte de contre-société sur des territoires, dans des quartiers où il veut imposer une certaine manière de vivre. Je pense notamment à ce qui a été étudié par Bernard Rougier, avec le livre qui a connu une nouvelle édition récemment, « Les territoires conquis de l'islamisme ». Le deuxième problème, évidemment, beaucoup plus grave, c'est celui du fait que ce séparatisme islamo-politique peut déboucher sur une violence meurtrière, sur le terrorisme. Mais il faut bien avoir en tête que tout ce débat autour de la loi, je ne parle pas seulement du débat parlementaire, mais des discours préalables, le discours des Mureaux au début du mois d'octobre, ensuite la présentation du projet de loi au début décembre, etc. Tout ça s'est déroulé en fond de tableau des événements assez dramatiques. Le procès Charlie-Hyper-Kecher, période qui s'est accompagnée d'un regain terroriste comme on n'en avait pas connu depuis quelques temps, avec l'attaque contre l'ancien siège à proximité de l'ancien siège de Charlie Hebdo, l'assassinat de Samuel Paty et l'attaque à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice, qui a créé autour de ce débat une atmosphère assez dramatique et même tragique. On peut d'ailleurs remarquer que dans le cas de Samuel Paty, on est à la jointure des deux dimensions du problème. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un parent d'élève qui n'est pas d'accord avec un enseignement qui a été adressé à sa fille, qui vient s'en plaindre, qui est accompagné par un agitateur islamiste qui lui-même diffuse un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux et ensuite cet assassin qui débarque à Conflans-Saint-Honorin. Donc, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une certaine forme de continuité entre les deux dimensions que je décrivais du problème islamopolitique. Dans ces conditions, vouloir apporter des réponses à de telles questions semble tout à fait légitime de la part d'un gouvernement. Sachant en outre qu'il reste beaucoup de travail à faire pour que l'islam trouve vraiment sa place dans le régime de laïcité à la française, régime où il n'a pas encore sa place pour la simple raison qu'il a pris pied sur notre territoire en gros un demi-siècle après la loi de 1905. On sait que beaucoup d'efforts sont menés depuis une vingtaine d'années par les gouvernements successifs et de couleurs politiques tout à fait différentes pour encourager l'émergence d'un islam entre guillemets en version française. Ces efforts sont encore inaboutis et donc tout cela pour dire qu'il y avait plusieurs bonnes raisons de vouloir ouvrir ce dossier et de se lancer dans ce chantier. Ensuite, cette loi est-elle une mauvaise réponse ? Je pense qu'il est juste de dire qu'il n'y a pas que du mauvais dans les dispositions de la loi, loin de là. Par exemple, lutter contre la polygamie, défendre le droit à l'héritage pour les femmes, prendre de nouvelles dispositions contre la haine en ligne, spécialement après l'assassinat de Samuel Paty, proscrire ou réaffirmer la proscription des discours politiques dans les lieux de culte, chercher à contrôler les financements étrangers des cultes, tout cela est légitime et peut éventuellement apporter des évolutions positives. Cependant, je pense qu'il faut se poser la question de savoir s'il fallait une loi. C'est un des points qu'avait soulevé le cardinal Parolin dans son intervention sur KTO. Et de fait, il y a un gros problème en France, c'est la multiplication des lois. Quand un problème se pose, on ne passe pas à l'acte, on passe à la loi. Sur beaucoup de sujets, celui qui nous occupe ce soir, mais sur beaucoup d'autres où on a vu comme ça apparaître des projets de loi en réponse à une actualité, on a vraiment le sentiment que souvent, une application plus stricte des dispositions existantes suffirait pour résoudre beaucoup de problèmes. Alors, bien sûr, on comprend les avantages de faire une loi. Il y a un affichage politique, ce à quoi les élus sont toujours extrêmement sensibles. Ça permet de mettre à jour des dispositifs, qui quelquefois sont assez anciens, donc c'est un peu comme une mise à jour d'ordinateurs, si vous me permettez cette comparaison. Ça permet de réaffirmer des interdits, ce qui peut faciliter la tâche de ceux qui doivent les mettre en œuvre. Mais cette idée, d'ailleurs, ça a été dit par certains défenseurs de la loi, que cette loi était là pour aider les responsables locaux de pouvoir, en gros, s'abriter derrière une loi pour pouvoir lutter contre certaines dérives. Néanmoins, le fait de faire des lois, un peu en toutes circonstances, a de sérieux inconvénients. Le premier, c'est l'empilement des dispositifs, ce qui n'en facilite pas forcément l'application, loin de là. Ce sont des dispositions qui sont d'application générale et qui ont souvent, et c'est particulièrement vrai dans le cas de la loi séparatisme, un impact bien au-delà de la cible visée. Donc, cette loi, elle affecte pas seulement les séparatistes islamistes, elle affecte les musulmans non-séparatistes, elle impacte les autres religions, les associations ou encore les parents qui veulent faire l'école à la maison. Une telle loi, et particulièrement celle-ci, est synonyme d'alourdissement bureaucratique. Ça veut dire, pour des associations, des formulaires à remplir, des documents à compiler, des commissaires aux comptes à rémunérer, ce qui n'a rien d'évident pour de petites structures. Ensuite, les restrictions, les contrôles prévus par cette loi peuvent paraître sans problème pour, entre guillemets, les bons élèves de la laïcité. Mais est-ce qu'il en sera toujours ainsi ? Que donnera l'application de cette loi dans d'autres mains que celle du pouvoir présent ? On peut imaginer demain un pouvoir plus autoritaire, un pouvoir plus laïcard qui appliquera ces dispositions de manière beaucoup plus stricte. On sait que, par exemple, il y a eu un débat autour, une discussion autour du contrat d'engagement républicain que devront signer des associations souhaitant recevoir des subventions, où il est question que les associations doivent contribuer à la sauvegarde de l'ordre public. Et ça a été bien souvelé, par exemple, à propos du discours catholique, que l'action du discours catholique aux côtés des migrants peut rentrer en contradiction à certains moments avec cette idée de sauvegarde de l'ordre public. Et donc, un pouvoir qui serait tout à fait autoritaire pourrait se servir d'un tel dispositif pour entraver l'action d'une association. Alors, ce problème que je viens de décrire, il dépasse de beaucoup celui de la laïcité et de la loi sur le séparatisme. Au fil des années, notamment du fait du terrorisme, excusez-moi, on a vu comme ça arriver des textes de loi qui apportaient des restrictions aux libertés, petit bout par petit bout. D'ailleurs, en même temps que la loi sur les séparatismes, il y a une autre loi en débat qui est la loi sur la sécurité globale, qui a provoqué de très nombreuses réactions et manifestations. Et donc là, il y a véritablement un sujet d'inquiétude que notamment l'avocat François Chirot a parfaitement bien argumenté dans des textes récents. Toujours en continuant à réfléchir sur cette idée de savoir si c'est une mauvaise réponse à la question posée, il faut dire aussi que cette loi ne peut pas suffire en elle-même à conjurer le séparatisme. Dans ses discours de Mulhouse, c'était avant le premier confinement, de mémoire c'était en février, puis le discours des Mureaux au mois d'octobre, Emmanuel Macron a insisté fort bien sur l'effort que devaient faire les pouvoirs publics dans les quartiers conquis par l'islamisme, car ce sont des quartiers où se concentrent beaucoup de difficultés en termes d'accès aux services publics, en termes d'urbanisme, en termes d'échecs scolaires. Malheureusement, il n'y a pas eu d'effort sur ces terrains pour accompagner ce projet de loi confortant le respect des principes de la République, puisque ce sont l'intitulé officiel. Si la République veut se faire respecter, il faut quand même qu'elle fasse quelques efforts pour donner des raisons de la respecter, et il est profondément regrettable que ce volet-là de la politique annoncée par Emmanuel Macron dans un discours très bien articulé, comme il en a le talent, que cet aspect-là ait été tout à fait laissé de côté, que finalement, la loi sur le séparatisme soit essentiellement une loi de contrôle des religions. Et j'en viens à un autre aspect, c'est justement le fait qu'un texte comme celui-là traite les religions uniquement comme un problème, et ce qui fait peser une lourde charge de méfiance sur les religions, ne voyant en elles seulement un problème et non pas comme ayant en elles une partie de la solution. Et de ce point de vue, on peut notamment insister sur l'angle mort que constitue la théologie dans le débat public français. Là, je voudrais citer un éditorial de mon collègue Dominique Greiner, il y a quelques semaines dans La Croix, une quinzaine de jours, où Dominique disait « Aucune tradition religieuse ne peut se dire totalement protégée de la violence commise en son nom, pas même le christianisme. Chaque tradition doit donc poursuivre un travail interne, explorer ce qui, en son sein, permet ou réfrène la propagation d'une violence qui se réclame de Dieu. C'est une des raisons d'être de la réflexion théologique, protéger la foi contre tout ce qui peut la corrompre, une réflexion qui, hélas, n'a pas de place reconnue dans l'espace public et est peu soutenue. Face au fanatisme, rien ne peut justifier que l'on se prive d'une telle ressource intellectuelle. À ce propos, on peut notamment se poser la question de savoir pourquoi, dans les départements concordataires, on n'a pas utilisé la possibilité qu'offre ce concordat de créer des chaires dans le domaine pour la religion musulmane. J'en viens à quelques remarques de conclusion. Ce projet de loi est décevant. On peut espérer que la suite de la procédure parlementaire, parce que le texte a quand même déjà pas mal évolué par rapport à sa formulation initiale, et donc ça peut encore être le cas au Sénat, puis de nouveau à l'Assemblée nationale. Et il y aura un point important qui sera le passage devant le Conseil constitutionnel. On peut espérer que ce processus atténuera un certain nombre d'inconvénients. Ensuite, je voudrais me livrer à une pirouette, et je vous prie de m'en excuser, mais en quelque sorte, il faudrait en réalité encourager le séparatisme plutôt que le combat. Je veux dire qu'il faut que les musulmans parviennent à se distancer de l'extrémisme, qu'ils coupent les ponts avec l'islam politique, islamisme, djihadisme, etc. Et pour cela, il est nécessaire qu'ils se sentent membres à part entière de la collectivité nationale. Or, les débats autour du projet de loi risquent plutôt de renforcer leur sentiment d'être ostracisés. Je voudrais ajouter au passage que c'est vrai qu'observant tout ce qui s'est passé ces dernières années, j'ai plusieurs fois rêvé qu'il y ait une manifestation de musulmans pour dire « pas en notre nom ». Et ça n'a pas été le cas. Mais je dois bien… Alors, il y a quand même eu un certain nombre de témoignages qu'on peut recevoir individuellement, que des personnalités qui se sont exprimées, etc., dans ce sens-là. Mais ça a quand même un petit peu de mal à émerger sur la scène publique. Mais je veux tout de suite ajouter que notre expérience en tant que catholique montre bien que ce n'est pas facile de se séparer d'une partie des siens, de ne pas… Le souci de l'unité est toujours très, très fort. Et on peut comprendre que cela existe aussi chez les musulmans. Le dernier point, c'est de dire qu'il ne faut pas se laisser décourager par la difficulté de l'intégration de l'islam dans la pratique française de la laïcité. Ce sera forcément un processus long et difficile, comme il l'a été pour les autres religions, et spécialement pour le catholicisme. On a un peu trop tendance à considérer la laïcité comme un long fleuve tranquille. Or, il faut se souvenir que la séparation a été violente et douloureuse. Il y a eu la dispersion des congrégations en 1880 et 1903, qui a abouti, on n'y pense pas, à l'exil de plusieurs dizaines de milliers de citoyens français, parce qu'ils étaient religieux ou religieuses. Et je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres exemples dans l'histoire de France d'avoir un tel contingent de citoyens qui a dû quitter le pays pour des raisons politiques. On peut aussi rappeler qu'après la loi de 1905, il y a eu la querelle des inventaires, qui a provoqué des incidents parfois dramatiques et une véritable crise sociale dans le pays. C'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'un apaisement a pu être trouvé au bénéfice de tous. De la même manière, il faudra du temps pour établir une relation sage entre l'islam et la laïcité française, mais je ne vois pas pourquoi on n'y parviendrait pas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Je retiens de ta présentation que ce projet de loi, en fait, il est extrêmement divers. Il intègre un certain nombre de mesures qui touchent à des secteurs très différents de la vie sociale que tu nous as présentée. Et puis, d'autre part, l'idée que la laïcité, effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors, Philippe Portier, lui, a écrit avant son livre sur la religion dans la France contemporaine une somme sur l'histoire de la laïcité en France. Et je lui passe la parole pour savoir si une loi nouvelle était nécessaire face aux problèmes, aux difficultés que l'application des lois précédentes sur la laïcité avait rencontrées dans ce pays. Philippe Portier. Philippe. Oui, merci beaucoup, cher Jean-Luc. Merci beaucoup de l'invitation qui m'a été adressée par toi-même et par François également, par François V. Alors, je vais répondre à cette question au fil de ce que je vais présenter comme une démonstration de, me semble-t-il, du caractère probablement nécessaire de cette loi. Alors, il se trouve que le débat autour du projet de loi séparatisme, on va l'appeler comme ça pour aller vite, s'est structuré autour de la question suivante. Je parle du débat académique. Le projet en cours introduit-il une rupture dans la compréhension de la laïcité française et donc des modalités de régulation de l'activité culturelle ? Alors, sur cette question, nous avons pu voir s'affronter deux formes de réponses. Une première réponse est venue dire que la loi de 2021 prolongeait en fait la loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Il n'y aurait qu'une sorte de continuité entre les deux textes dans le fait d'articuler liberté des personnes et unité politique de la République. Un certain nombre d'acteurs très liés à l'association Le printemps républicain sont allés dans ce sens, mais aussi un ministre, Éric Dupond-Moretti, qui estime que la loi de 2021 est véritablement une loi de liberté. Alors, il est une autre thèse et c'est celle que je voudrais essayer de défendre ici, consistant à dire que l'idée de cette loi, l'idée qui préside à l'élaboration de ce texte est toute différente et que le projet opère une véritable réécriture de notre dispositif de laïcité publique. Je peux dire les choses de la manière suivante. Le modèle d'hier, qui est, vous le savez, l'œuvre conjointe de Briand et de Jaurès, le modèle d'hier se donne pour objet d'articuler des libertés, d'articuler la liberté de croire et la liberté de ne pas croire sous l'égide d'un État qui se présente au nom de sa neutralité. Avec ce vademécum qui nous a été laissé par Aristine Briand, « Lorsqu'elle posera cette disposition une difficulté d'interprétation, il faudra toujours choisir l'exégèse la plus libérale. » Or, me semble-t-il, le modèle d'aujourd'hui accentue considérablement les contraintes pesant sur les croyants et les associations que ces croyants constituent. Comportant une quarantaine de prescriptions et d'obligations inédites, lourds de 91 pages, le texte fait franchir un véritable seuil qualitatif à notre laïcité publique en en faisant non plus un dispositif de préservation de liberté, liberté respective des croyants et des non-croyants, mais en en faisant un instrument de diffusion des valeurs, de diffusion des valeurs que l'État lui-même définit. Alors, je voudrais essayer de le montrer, si vous le voulez bien, en rappelant que la discussion à laquelle nous assistons dans l'enceinte parlementaire et plus globalement sur la scène politique s'inscrit dans une configuration historique marquée par une triple mutation. Une mutation d'abord sans laquelle nous ne pourrions pas comprendre la discussion actuelle des paysages religieux. Une recomposition par ailleurs des discours publics et puis enfin une réorganisation parfois un peu inquiétante des dispositifs juridiques. Alors, recomposition, reconfiguration des paysages religieux. Peut-être en avez-vous le souvenir, mais la laïcité ne faisait guère recette dans le débat public jusqu'aux années 1980-1980. Nous nous disputions alors bien davantage sur la question qu'Alain Badiou appelait celle de l'hypothèse socialiste. La laïcité revient sur la scène publique avec l'affaire du Boile de Creil en 1989 à la faveur d'une transformation de la scène confessionnelle. On peut dire que le paysage religieux est marqué dans la société française au cours de ces décennies récentes par une double tendance assez contradictoire. Il y a d'une part un approfondissement de la sécularisation. En 1952, 93% encore des Français se disaient catholiques. 70 ans plus tard, en 2018, seuls 32% des Français se disent catholiques. Alors, où sont passés les premiers ? du côté essentiellement des non-religieux, non pas des autres religions, mais des non-religieux qui représentent aujourd'hui 58% de la population globale. Ce qui explique d'ailleurs que l'incompréhension de la société française vis-à-vis des phénomènes religieux soit aujourd'hui plus forte probablement que dans les décennies précédentes puisque le religieux se trouve confronté à une population très sécularisée qui ignore tout au fond de l'importance des croyances pour ceux qui les portent. Sécularisation d'un côté mais aussi réaffirmation des identités religieuses de l'autre dans tous les mondes confessionnels. Et probablement pour résister à la vague de sécularisation que je viens de dire, on a assisté au cours de ces décennies récentes à une réattestation des appartenances religieuses sur le mode de ce qu'on pourrait appeler une religion ostensible. Religion ostensible qui vaut dans le monde catholique, qui vaut dans le monde protestant, qui vaut dans le monde juif et qui vaut a fortiori peut-être dans le monde musulman, le monde musulman autour duquel, pour des raisons que nous explorerons peut-être au moment du débat, le monde musulman autour duquel s'est structurée notre controverse publique dans un monde qui est marqué par une nouvelle figure de la modernité. Une modernité aujourd'hui hésitante, incertaine, marquée en France comme ailleurs par l'émergence de communautés de la peur. Alors, sur cette montée en puissance des affirmations religieuses, de cette ostensibilité confessionnelle que j'évoquais à l'instant, se sont agrégés un certain nombre de discours. Je voudrais maintenant dire un ou deux mots de la reconfiguration des discours publics auxquels ou à laquelle nous avons assisté au cours de ces dernières années. On peut dire, si vous voulez, qu'il y a eu sur ce terrain de l'approche des religions une évolution des discours publics au cours de ces dernières années. Dans les années 1990 s'affirme encore et de manière dominante un discours qu'on peut dire pluraliste. Disons, pour emprunter une expression canadienne, un discours interculturel. Discours interculturel qui est porté par des acteurs un peu différents, bien sûr, comme Alain Touraine ou Michel Vievoirca, et puis du côté catholique par des acteurs comme René Rémé qui intervient avec force sur ce terrain en estimant qu'une société bien ordonnée est une société qui fait droit au pluralisme, qui accepte ces différences internes. Pour des raisons qui tiennent à la fois à la philosophie de la démocratie libérale, pour des questions qui touchent aussi à la nécessité d'intégrer une société, non pas à partir de l'extinction des différences en son sein, mais à partir de leur acceptation ordonnée. C'est un premier élément, là, dans les années 1990, ce discours est encore devenu et puis les choses vont manifestement basculer à partir des années 2000. Toute une vague d'attentats qui permet d'associer l'islam à la violence vient transformer la production de ces discours publics et l'on voit apparaître une philosophie désormais davantage moniste portée par des arguments symétriquement opposés à ce que je viens de dire à l'instant. Au plan philosophique, on estime qu'une véritable démocratie est une démocratie qui rassemble les individus à partir de ce qui est leur commun, loin de leur différence séparative. Et au niveau sociologique, on estime précisément que les politiques tolérantistes, les politiques qui cherchent à accepter la tolérance, qui cherchent à accepter la différence, vont à l'encontre précisément d'une société bien ordonnée, ce que niaient les auteurs que j'ai présentés dans la première décennie. Alors, c'est sur ce terreau renouvelé qu'a pu naître le projet porté par Emmanuel Macron. Il est porté en fait dès 2018, lorsqu'Emmanuel Macron entend réviser la loi de 1905. Il est porté aussi, on l'évoquait à l'instant, par le discours de Mulhouse l'année dernière, par le discours des Mureaux aussi, renforcé encore par l'assassinat de Samuel Patti à Conflans Saint-Denon. Sur ces discours se sont construits des réformes assez radicales, nous semblent-ils, des principes et des règles de notre laïcité publique. C'est le troisième point que je voudrais analyser maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, en vous disant que la société contemporaine se trouve confrontée à une véritable recomposition des règles de sa laïcité publique. Elle s'était construite en 1905 avec des extensions continuelles jusque dans les années 1980 sur une politique de la liberté. L'État intervenait peu dans la vie interne des cultes suivant la fameuse formule de Victor Hugo l'Église chez elle, l'État chez lui. On peut même dire qu'au cours des années 1960-1970 et encore 1980, la liberté était devenue une véritable liberté politique puisque l'État acceptait alors de financer finalement assez généreusement une partie de l'activité cultuelle et en tout cas de l'activité sociale des organisations que nous avons. Or, depuis le début des années 2000, cette politique de la laïcité a profondément changé. Elle se construit désormais autour d'une extension des contraintes qui a d'ailleurs été annoncée par un rapport fameux de 2003, un rapport dû à François Baroin et dont le titre est significatif pour une nouvelle laïcité. Alors, cette nouvelle laïcité, très vite, elle a pris une dimension pratique et on l'a vu se construire autour d'un système de contraintes, autour d'un système de limitation des libertés, à travers des textes de droits durs. Je pense ici à la loi de mars 2004 sur le port des signes religieux sensibles dans les écoles publiques, loi de 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, loi d'août 2016 qui offre aux chefs d'entreprise la possibilité d'inscrire l'obligation de neutralité, neutralité religieuse dans le règlement intérieur de leurs propres entreprises. Mais il faut y ajouter les textes de droits doux, de droits mous, ce qu'on appelle le soft law qui agrègent un certain nombre de codes, un certain nombre de guides, un certain nombre de déclarations d'intentions qui valent pour les fédérations sportives, pour les associations, pour les collectivités territoriales et qui toutes vont dans le même sens. Il est des valeurs, des valeurs de la République qui doivent s'imposer face à la liberté religieuse. Alors le projet actuellement en discussion renforce encore, et vous voyez qu'il s'inscrit dans une longue continuité depuis au moins trois décennies, renforce encore au nom de la cohésion sociale, au nom de l'ordre public, notion sur laquelle je vais revenir à l'instant, des dispositifs de restriction. La société est menacée, il faut rétablir sa cohésion. Alors rétablir sa cohésion, Guillaume Goubert le disait à l'instant, à partir du renforcement d'un certain nombre de libertés individuelles, ce qui est une bonne chose. Mais rétablir sa cohésion aussi au prix d'un certain nombre de restrictions et qui, d'une certaine manière, touche trois registres essentiels de notre système de liberté publique. D'abord, la liberté des personnes. Lorsqu'on lit cette loi extrêmement copieuse, je vous le disais à l'instant, en 80 pages, on s'aperçoit qu'il y a des restrictions de plus en plus nettes à la liberté d'exprimer ces appartenances religieuses dans la sphère sociale. Il y a dans ce texte une confirmation législative de la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de l'avis interne des entreprises exerçant une mission de service public, mais avec une extension législative de l'interdit applicable désormais aux entreprises sous contrat de commande publique, ce qui permet à l'État de toucher les entreprises en situation de sous-traitantes ou les entreprises en situation de sous-concession, ce qui renvoie la neutralité à une sphère totalement qui n'est évidemment du régime traditionnel de laïcité. Second élément, la liberté des familles. Peut-être avez-vous le souvenir que la loi du 28 mars 1882 prévoyait trois voies pour les familles lorsqu'il s'agissait d'instruire leurs propres enfants. L'instruction publique, bien sûr, l'école privée également, et puis l'instruction à domicile. L'instruction à domicile était un droit qui supposait simplement un régime de déclaration auprès de l'autorité locale. Elle devient maintenant une exception qui suppose un régime d'autorisation. Alors, on dira, bien sûr, mais le régime d'autorisation peut être accordé de manière extrêmement tolérante par l'autorité publique. J'insiste ici sur des principes, ce qui est très important. Un régime de droit libéral se construit toujours sur le principe de liberté. L'exception est l'exception. Or, aujourd'hui, l'exception devient la règle inversant précisément de manière dangereuse pour l'équilibre du régime de droit l'ordre dans lequel nous sommes aujourd'hui à ce stade. Et puis, peut-être, peut-être le plus gênant dans ce projet de loi, c'est tout ce qui concerne la liberté d'association. On évoquait tout à l'heure la législation de la Troisième République. La législation de la Troisième République est bien sûr parfois une législation de restriction, en particulier entre 1902 et 1908. Mais c'est aussi une législation de liberté qui entendait fonder l'architecture républicaine sur tout un maillage associatif dont le principe était véritablement la liberté, liberté de déclaration, liberté d'organisation interne. D'une certaine manière, la loi de 1905 prouve la loi de 1901. On s'aperçoit que tout est fait dans cette loi de 1905 pour respecter, suivant la formule de l'article 4 de la loi, les règles d'organisation générale des cultes dont la loi se propose à travers les associations actuelles d'assurer l'exercice. Or, nous sommes confrontés aujourd'hui à la fois sur le terrain des lois 1900 et sur le terrain de la loi 1905 à des restrictions vraiment, vraiment très importantes de la liberté d'organisation. Alors, il est déjà, ça fait déjà 16 minutes que je parle, je reviendrai pendant le débat sur, probablement, si l'occasion m'en est donnée, sur les mesures restrictives en matière de liberté d'association. on devrait terminer simplement par deux notations. Ce qui apparaît dans ce projet de loi, c'est que le système de contraintes s'étend au détriment de la liberté religieuse à partir de deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, il y a une extension des espaces de restriction de la liberté religieuse. Auparavant, on restreignait la liberté religieuse à l'intérieur simplement de l'espace étatique et simplement pour les fonctionnaires de la République. On voit aujourd'hui, Guillaume Goubert l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit à mon tour, que l'espace social se trouve atteint et que tout cet espace intermédiaire entre l'espace étatique et l'espace privé se voit aujourd'hui enjoint de se neutraliser. Et puis surtout, peut-être plus inquiétant encore, c'est l'extension des motifs de restriction de la liberté religieuse. Hier, on pouvait réduire la liberté religieuse sur le motif de l'ordre public. Cela demeure, on parlait tout à l'heure de la sauvegarde de l'ordre public, sauf que le concept d'ordre public a changé dans sa signification. Hier, la liberté, hier, l'ordre public renvoyait au concept très matériel de sécurité, de tranquillité et de salubrité. Aujourd'hui, sous le concept d'ordre public, on place tout à la fois le principe de dignité humaine et le principe des exigences minimales de la vie en société. Exigences minimales de la vie en société. Vous voyez qu'on définit ici une valeur surplombante, un ordre de comportement, un ordre de conduite obligée auquel la liberté religieuse devrait nécessairement se soumettre. En d'autres termes, nous sommes passés d'une démocratie procédurale, respectueuse de l'individu en tant qu'être libre et égal à tout autre, à une démocratie substantielle qui cherche à imposer des valeurs à des individus qu'on juge incapables de se déterminer par eux-mêmes. Voilà, en somme, si vous voulez, de manière un peu raide, je crois, ma lecture de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, d'une certaine manière une inversion de la hiérarchie entre liberté et sécurité. La liberté était première hier, la sécurité devient première aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Portier pour cette présentation claire et structurée. Il me vient une question pour lancer le débat entre vous à partir d'un souvenir. François Hollande avait voulu constitutionnaliser, je crois, les deux premiers articles de la loi de 1905. Et c'était une époque où cette loi était intangible, il ne fallait absolument pas y toucher, c'était une sorte de pilier du civisme et de la République. Or là, l'un comme l'autre, vous avez montré qu'on est en train de la réécrire, cette loi, le Parlement est en train de la réécrire. Ça ne suscite aucune réaction, quasiment pas de réaction. Je ne sais pas par rapport, par exemple, aux grandes manifestations qui avaient eu lieu au début des années 1980 pour la défense de l'école privée ou catholique. Là, c'est une sorte d'apathie générale. Comment expliquer cela, Guillaume, en ouvrant le micro ? Je pense que j'aimerais d'ailleurs entendre Philippe Portier là-dessus. Je pense que l'idée d'une loi de 1905 intangible ne correspond quand même pas tout à fait à la réalité pratique. Je crois que cette loi a quand même subi un certain nombre de modifications significatives. Enfin, significatives. Un certain nombre de modifications. Je pense que par rapport à la question que vous posez, je pense qu'il n'y a pas de véritable conscience de ce que Philippe Portier nous a décrit. En tout cas, une conscience qui est encore assez faible du fait qu'effectivement cette loi va aboutir à des restrictions importantes en termes de liberté religieuse. Dans le cadre de l'enseignement privé, je pense que le changement était beaucoup plus manifeste que dans ce qu'on est en train de vivre. d'ailleurs, sur certains points de la loi, il y a quand même des réactions assez importantes sur la question de la liberté d'éducation. Justement, on y revient, on s'y retrouve. Sur la question de l'éducation en famille, il y a quand même eu une mobilisation assez forte contre le contenu de cette loi. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui une très, très grande inquiétude et une très grande insécurité aussi, ce qu'on a appelé l'insécurité culturelle qui fait qu'un certain nombre de personnes, comme je l'ai un petit peu passé en revue au début de mon propos, pensent qu'il y a véritablement un problème, un danger et qu'il faut faire quelque chose face à ce danger et que ce danger, plus ou moins consciemment, plus ou moins, on ne se l'avoue pas forcément tout à fait, mais peut justifier un certain nombre de mesures répressives dont on considère que parce que soi-même on est un bon citoyen ou une religion bien installée, finalement, on n'en subira pas beaucoup de conséquences et tout le travail d'explicitation qu'a fait fié les portiers à l'instant n'a pas encore véritablement, passez-moi l'expression, percolé dans l'esprit public. Alors, en effet, la loi de 1905 avait connu de nombreuses mises à jour mais elles étaient dictées tout simplement par les contraintes du temps. Là, Philippe Portier, est-ce que c'est vraiment une réécriture ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'esprit de la loi qui change ? Alors, première remarque, en effet, il y a eu, tout au long de ces dernières années, une mobilisation des associations laïques visant à demander que la loi de 1905 ne soit pas modifiée. A ces associations laïques s'étaient ajoutées d'ailleurs des institutions religieuses et l'Église catholique elle-même, par la voix de Mgr Lustiger, avait demandé à ce que cette loi ne soit pas touchée parce qu'on était arrivé à un point d'équilibre qui permettait d'une certaine manière aux Français de vivre dans une sorte de tranquillité d'esprit. La guerre de France s'étant apaisée, il fallait que l'instrument de cet apaisement, la loi de 1905, fut protégée. Alors, il se trouve que cela a encore marché jusqu'en 2018 et qu'il y a eu un projet assez ambitieux de la part du ministre de l'Intérieur de l'époque, appuyé par le président Macron, visant à transformer la loi du 9 décembre 1905. Mais cette révision a échoué devant la mobilisation conjointe des forces religieuses et des forces laïques. Manifestement, on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là aujourd'hui parce qu'il y a eu, me semble-t-il, une transformation, c'est ce que disait très bien à l'instant Guillaume Goubert, une transformation de l'opinion publique. Une transformation de l'opinion publique sous l'effet, en effet, d'un certain nombre d'attentats. Ils sont très nombreux, j'en ai répertorié à peu près 25 entre 2017 et 2021. Ce sont des choses tout de même qu'on ne peut pas ignorer. Alors, il y a des attentats qui apparaissent sur le devant de la scène, mais il y a des micro-attentats, si j'ose employer cette expression indu, des micro-attentats qui touchent telle ou telle personne et le nombre de ces attentats est tout à fait considérable. Alors, le tout débouchant, je crois, sur un tropisme en effet de la sécurité, du désir de sécurité dans la population française. Il faut ici revenir, je crois, à ce qu'on appelle les enquêtes sur les valeurs des Européens. Et on voit que l'éthos générale, l'éthique générale de la population française a profondément évolué depuis les années 1980. Dans les années 1980, la liberté demeure encore la valeur fondamentale. On s'aperçoit qu'à mesure que les décennies passent, c'est autour de la sécurité que se structure l'esprit public. Autour de la sécurité, avec les conséquences qui en découlent aujourd'hui, une profonde méfiance vis-à-vis de celui qui remet en cause et qui est censé remettre en cause l'ordre établi. Et puis, parallèlement à ce syndrome de la défiance, l'idée précisément qu'il faut utiliser la loi, qu'il faut utiliser la restriction juridique pour essayer de stabiliser la société. Et c'est là, je crois, la raison qui explique pourquoi aujourd'hui, les mobilisations laïques d'un côté, les mobilisations religieuses sur l'impossibilité de modifier la loi de 1905 font au fond long feu dans une société qui est profondément perturbée dans ses repères. Évidemment, avec un risque, et c'est par là que je terminerai la réponse à ta question, Jean-Luc, avec évidemment un risque, c'est qu'on est aujourd'hui en train de transformer l'esprit de la société libérale. Et là, je retrouve ta question. Quand on lit les auteurs qui ont forgé le libéralisme, en particulier Thomas Hobbes, Thomas Hobbes pense la sécurité, mais il estime que la sécurité est d'abord un moyen de la liberté. C'est à partir de la sécurité qu'on arrivera à construire une société de liberté. Les principes sont posés par Hobbes et seront développés ensuite par le philosophe anglais Love à la fin du XVIIe siècle. Et c'est là que le libéralisme trouve son fondement. Ce qui apparaît depuis les années 1980-2000-2000, c'est précisément une inversion des choses. La liberté devient l'exception et la sécurité devient la finalité même du pouvoir. Ce qu'on voit dans le domaine du religieux, ce qu'on voit aussi dans le domaine de la santé, par exemple aujourd'hui, une sorte d'obsession de la sécurité qui renvoie probablement à cette idée que l'homme n'accepte plus sa propre finitude, cette finitude que porte en soi le principe de liberté. une dernière question un peu plus concrète par rapport à ce développement de Philippe Portier. Pourquoi n'a-t-il pas été possible de résoudre tous ces problèmes en intégrant l'islam à la loi de 1905, c'est-à-dire en faisant en sorte que l'islam bénéficie en France des mêmes conditions de liberté et d'expression que l'Église catholique, le judaïsme ou les Églises protestantes ? Guillaume, Philippe ? Je pense que Philippe est beaucoup plus compétent que moi pour répondre à la question. Ce que je peux juste dire qui est un aspect très pratique, c'est que, par exemple, en termes de lieux de culte, on sait que les lieux de culte sont à la charge des... ça dépend des catégories de bâtiments, mais pour le plus grand nombre, ils sont à la charge des communes. Le problème, c'est que les lieux de culte musulmans sont tous d'après 1905. Donc, cette forme de soutien que le régime de laïcité français peut indirectement apporter au culte ne peut pas fonctionner avec le culte musulman et j'imagine que dans d'autres domaines, c'est le même type de mécanisme qui ne fonctionne pas. Oui, mais là, la jurisprudence du Conseil d'État a beaucoup évolué sur ce plan. Alors, qu'est-ce qui a été le blocage, Philippe Portier ? Moi, je ne suis pas sûr que la loi de 1905 fasse blocage à l'intégration des musulmans dans la République. On s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui 2500 mosquées, que souvent, après une période difficile, dans les fins des années 70, début des années 80, au moment où la population de travail devient une population musulmane de peuplement, s'enracine dans la société française, après une période de blocage de la part des municipalités, à partir des années 1990, les choses s'ouvrent considérablement de la part des municipalités pour mettre des terrains à disposition, des associations cultuelles ou des associations, ou à 1901, qui veulent construire, qui veulent édifier des mosquées. On peut dire aussi que la liberté religieuse, d'une certaine manière, est acquise à l'islam. Et je ne vois pas, moi, dans le paysage juridique français de ces dernières années, jusqu'au début des années 2000, en tout cas, des limitations à l'expansion de la liberté religieuse pour ce qui concerne les musulmans. En revanche, ce qui apparaît, c'est que c'est deux choses. d'une part, il y a une intégration, il faut bien le dire, des musulmans dans la société française, qui est le produit, en effet, des règles juridiques, qui sont des règles égalitaires. Et puis, le second élément, me semble-t-il, c'est que la société française a joué son rôle dans l'intégration d'une partie de la population musulmane. Moi, je suis, par exemple, j'ai lu, comme d'autres, ici, les enquêtes qui ont été produites par toute une série de sociologues de l'islam qui montrent bien que 70, 80 % des musulmans ont pu trouver à s'installer dans la société française tout à fait convenablement. Alors, il reste, évidemment, et les choses ont été bien mises en évidence, tout un segment de la population musulmane qui a du mal à trouver sa place dans la société française. Non pas pour des raisons immédiatement religieuses, mais pour des raisons qui tiennent à des difficultés d'intégration sociale et économique dans la société et sur ces déficits d'intégration sociale et économique, il se trouve qu'un certain nombre d'associations portées, en effet, par un islam qu'on peut dire radical a pu faire son œuvre. Mais ça ne touche pas la population musulmane dans son ensemble, ça touche une partie qu'on arrive assez bien à déterminer, d'ailleurs, dans des lieux d'habitation, dans des segments sociaux tout à fait repérables et sur lesquels il faudrait, en effet, mettre l'accent, non pas par une politique qui viserait à contrôler les cultes, et là, je vais faire une référence à des expériences étrangères, mais par une politique qui, d'une part, Guillaume Goubert le disait tout à l'heure, travaillerait sur les enjeux socio-économiques et qui, d'autre part, travaillerait sur des enjeux spécifiquement sécuritaires. sur les enjeux, et qui, d'autre part, sur les enjeux, voilà, je pense que la fin de la fin de l'accent est enjeux, qui, d'autre part,